Voici pourquoi le rappeur MHD risque 18 ans de prison. Comme vous le savez, le procès du rappeur pour meurtre a débuté le 4 septembre et cela pendant 3 semaines. Résumons l'histoire, MHD a été interpellé en janvier 2019 à la suite de la mort d'un homme de 23 ans lors d'une rixe à Paris. Aux côtés de 8 autres accusés, il comparaît pour le meurtre d'un homme de 23 ans, tué en 2018 lors d'une rixe dans le 10e arrondissement de la capitale. L'artiste sera fixé sur son sort le 22 septembre, après 3 semaines de procès. MHD, de son vrai nom Mohamed Silla, encourt jusqu'à 30 ans de réclusion. Il est près de 3 heures du matin, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, lorsque les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre interviennent rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. Un homme, gravement blessé, est allongé sur le sol. Il a été écrasé par une voiture, une Mercedes qui appartient à MHD, puis frappé à coups de poing et poignardé par une dizaine de personnes capuchées en noir. Le jeune homme aura au moins 30 plaies et éraflures, et une blessure le long de sa cuisse gauche, entraînant le décès de la victime quelques minutes après l'agression. Pourquoi un tel meurtre ? A l'origine de cette rixe sanglante, il y a une rivalité qui sévit de longue date dans le nord-est de la capitale. La cité de la Grange-au-Belle, située dans le 10e arrondissement, d'où était originaire la victime, contre les Chaufourniers, à quelques rues de là, dans le 19e arrondissement, où a grandi MHD, l'auteur de la puissance. Quels sont les éléments accusant le rappeur ? Plusieurs témoins assurent avoir identifié le rappeur ce jour-là. L'un d'entre eux déclare l'avoir reconnu dans le véhicule, au moment où le conducteur de la voiture percutait Loïc Kamchwang. La Mercedes qui a servi au meurtre appartenait à MHD, mais était régulièrement prêtée à ses amis du quartier. Le lendemain, elle sera retrouvée incendiée dans un parking du 19e arrondissement. En analysant les vidéos des témoins, les enquêteurs ont aperçu une personne qui traîne la victime vers le trottoir, avant de lui asséner un coup de pied au visage, ayant une silhouette très similaire au rappeur et possédant un ensemble Puma, marque dont l'artiste était ambassadeur. Devant les enquêteurs, MHD a reconnu posséder ce modèle. Sur la base de CS Elements, MHD a été interpellé en janvier 2019 à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, avant d'être mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Après un an et demi de détention, il a été remis en liberté le 16 juillet 2020 sous contrôle judiciaire. Et donc, que risque le rappeur ? Après trois semaines de procès, le rappeur MHD sera bientôt fixé sur son sort. L'artiste, ainsi que huit autres accusés, est jugé par la cour d'assises de Paris pour homicide volontaire. L'artiste de 29 ans a été soumis ce mercredi à un interrogatoire de près de 7 heures par la cour d'assises de Paris, pour tenter de comprendre son implication dans la Rix, qui tua à l'été 19, un jeune de 20 ans. Durant ces 7 heures, il s'est retranché, comme ses co-accusés, derrière les dictats du quartier, slalomant entre dénégation et silence. Madame, les souvenirs sont vagues, dira-t-il. L'avocat général a dans ses réquisitions estimé que les faits dont était saisie la cour se situaient sur le haut de l'échelle de la gravité criminologique, réclamant de lourdes peines contre 7 des 9 accusés dans ce dossier. 18 ans de prison ont donc été requis jeudi contre le rappeur français MHD, jugé devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre en 2019 d'un jeune homme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour connaître le verdict final, et à bientôt.